Mes amis scorpions, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de cette deuxième quinzaine du mois de mai 2022, donc période du 15 au 31 mai. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous à travers vos énergies générales. Sachez que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous et toutes la même vie, je le dis, je le redis à chaque vidéo, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur votre vérité personnelle, rien de mieux qu'une guidance privée basée sur votre date de naissance, ok ? Donc pour cela, vous avez sous cette vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va pour vous, amis scorpions, du 15 au 31 mai 2022. Voyons voir ce qui vous attend au tournant. Allez scorpions ! Mois de mai, deuxième quinzaine pour les scorpions, en signe solaire. Ascendant, lunaire du zodiac, du 15 au 31 mai 2022. Énergie pour les scorpions, scorpions en signe solaire. Ascendant, lunaire du zodiac, on y va. Voilà ce qu'on a. Allez, on commence avec cette énergie une que voici. Alors, mai, juin, juillet. D'ici la mi-juillet, vous allez expérimenter visiblement, amis scorpions, une forme de perte. Il y a quelque chose qui va disparaître de votre existence. Ça peut être une personne, ça peut être un lien avec quelqu'un, ça peut être un confort de vie, ça peut être une zone de confort, ça peut être un lieu de vie que vous décidez de changer. Il y a cette idée de perte, il y a cette idée de deuil. Alors, quand je dis perte, c'est pas forcément quelque chose qui s'impose à vous et qui vous assomme de manière fracassante. Ça peut être un choix délibéré de votre part de mettre fin à quelque chose. Mais à cette perte, que vous soyez l'initiateur ou que vous la subissiez, cette perte, il y a de la peine associée, une forme de nostalgie avec cette carte de la bougie. On comprend quand même que, voilà, il y a un petit peu de... Pas de souffrance, on ne va pas aller jusque là, mais il y a... Voilà, ça vous fait quelque chose. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation, une personne, un confort de vie, un mode de vie. Prenez ça comme ça vous parle, mais vous allez voir quelque chose disparaître de votre quotidien. Ça va vous plonger un petit peu ici, peut-être, dans une forme de fragilité intérieure. Ça va réveiller chez vous une forme, peut-être, de vulnérabilité. Vous allez vous sentir un petit peu menacé, vous allez vous sentir un petit peu fragilisé par ce qui se passe. Mais on nous dit ici que cette perte est pour le mieux. Que cette perte contribue à faire en sorte que vous retrouviez le bonheur et la joie dans une situation qui ne le permettait pas auparavant. Pour moi, vous vous débarrassez, ou on vous débarrasse, l'univers vous débarrasse du superflu, de ce qui vous empêchait d'atteindre ce dit bonheur. Il peut s'agir aussi de la disparition ici d'un tempérament, c'est-à-dire d'une forme peut-être d'immaturité, d'une forme de caractère, d'une forme de façon d'appréhender une situation ou la façon peut-être de se comporter dans une relation avec quelqu'un qui va changer ici. Parce qu'ici, on nous dit que cette perte est quand même relative à l'individu. C'est-à-dire que vous vous débarrassez peut-être d'une peur de vous affirmer ou d'une peur de démarrer quelque chose. Il y a cette idée de « enfin, je prends ma vie en main, enfin, je prends des initiatives, je ne reste plus là à attendre que la vie me traîne, je prends les rênes de ma vie et c'est moi qui décide où je veux aller, qui je veux fréquenter, ce que je veux mettre en place dans ma vie, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quel ménage je dois faire, quel tri je dois faire à travers mes amis, peut-être même ma famille. » Il y a cette idée de grand ménage de printemps, en quelque sorte. On nous dit que, alors, c'est intéressant parce qu'il semblerait que cette perte ait déjà eu lieu cet automne, mais que vous soyez restés quand même à contempler, à contempler, vous êtes restés pour moi dans la même énergie qu'avant cette perte. Cette perte a pu avoir lieu pour certains, certaines, lors de l'automne dernier. Vous êtes restés néanmoins dans cette même énergie, à ne pas bouger. Et là, on nous dit que dans les trois mois à venir, donc d'ici la mi-juillet, vous allez, par contre, changer d'énergie. Vous allez faire le deuil. Il y a un deuil qui va être fait et qui va permettre que vous puissiez évoluer dans votre aide, dans votre énergie, d'accord ? Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de renversement de situation, c'est-à-dire que par rapport à cette perte, par rapport à ce qui part de ma vie ou à ce que je décide de laisser, je décide aussi moi-même d'évoluer. Donc, il y a cette idée de je ne suis plus la même personne qu'avant cette perte, désormais. Cette transition-là va s'effectuer d'ici la mi-juillet et vous allez vous voir un petit peu grandir, vous voir un petit peu mûrir, vous voir un petit peu vous renforcer émotionnellement, spirituellement, pour pouvoir prendre votre vie en main. Il y a cette idée de je subissais une situation que je décide de ne plus subir. Ce que vous laissez ici, c'est propre à une forme de vulnérabilité, à une forme de... 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 comment dire ? Pas de petitesse, c'est pas ça, mais... C'est-à-dire que j'étais quelqu'un, en fait, avant cette perte et cette perte fait, en fait, qu'il y a la partie de moi qui m'empêchait de prendre ma vie en main, qui disparaît. C'est-à-dire que maintenant, je suis beaucoup plus fort ou forte, vous adaptez en genre, bien sûr, ça peut concerner les femmes comme les hommes, mais voilà, je laisse partir la partie de moi qui était soumise, qui peut-être se faisait marcher dessus. Là, maintenant, il y a une affirmation de soi qui est très, très dessinée d'ici le mois de juillet, qui va apparaître. Et c'est cette affirmation de soi qui va vous permettre, amis scorpions, d'arriver et d'accéder à un bonheur total de vie. Alors, je ne sais pas de quel domaine de vie on parle, pour le moment, c'est très général, d'accord ? Mais ça va impacter sur plusieurs domaines de votre vie, cette capacité à prendre votre vie en main. Pour moi, il y a une situation, peut-être, qu'on a attendu, attendu de voir arriver. Cette situation n'est pas arrivée. Et on se dit, ben non, je ne l'attends plus. Maintenant, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tant pis, je fais le deuil de mes espoirs, mais j'avance, quoi qu'il en coûte. En énergie 2, on nous parle d'une conversation, d'oser parler à quelqu'un, par rapport à une stabilité, un ancrage de vie. Donc, il peut s'agir d'une discussion entre deux personnes liées véritablement à cette énergie 1, c'est-à-dire au projet que vous vouliez mettre en place. Parce que pour moi, il y avait des attentes, mais ces attentes n'ont pas eu lieu. Au contraire, il y a eu une forme de désillusion qui nous a plongé dans la peine. Parce que la peine, c'est quoi ? C'est un petit peu de l'ordre de la déception, c'est-à-dire je croyais en quelque chose, dans la viabilité de quelque chose, et ce quelque chose est parti. Donc, ça n'existe plus. Mes souhaits sont brisés un petit peu, mes illusions sont brisées. Donc là, je demeure un petit peu dans la peine. Pour moi, il y a une discussion que vous allez avoir, et je dis bien que vous allez avoir, amis scorpions, parce qu'ici, on voit que vous êtes investis d'une nouvelle énergie, qu'on ne vous marche plus sur les pieds, que vous vous renforcez. Donc, vous trouvez la force de parler à quelqu'un. Ça peut être à un partenaire, ça peut être à un patron, ça peut être à un membre de votre famille. Vous prenez comme ça vous parle, mais vous prenez l'initiative de discuter, d'annoncer la couleur à quelqu'un par rapport à un ancrage, une stabilité de vie. Ça peut être des discussions du style, ça peut être des ultimatums du style, qui, bon, soit on habite ensemble, soit on se sépare, parce que moi, je n'attendrai plus. En gros, ça peut être ça. Il y a cette idée de, soit tu me donnes ce que je veux, et ce que j'ai attendu pendant très longtemps, que tu ne m'as pas donné, soit, bah, ciao, au revoir, bye bye. Donc là, je ne peux pas vous dire quel va être le dénouement, quelle va être la réponse, mais là, on voit que ce qui disparaît, c'est non pas ce pour quoi vous vous êtes battus, ça peut, mais c'est surtout votre tempérament, c'est-à-dire cette trop grande gentillesse. Vous étiez peut-être trop gentil, vous étiez peut-être trop patient. Il y a cette idée de, maintenant, ça suffit. Ça suffit, je me renforce, quitte à perdre ce pour quoi je me bats depuis tant de temps. Et là, on voit qu'une fois que vous aurez la force et le courage d'initier cette conversation, les choses iront mieux. On a l'amélioration et le mieux-être avec cette carte de l'éléphant par rapport à une situation d'ancrage pour laquelle vous luttez depuis un moment. Et ici, que vous dire de plus, on a la joie, le bonheur. Donc pour moi, le dénouement sera positif à condition que vous vous affirmiez dans une situation pour laquelle, visiblement, on vous prend pour un con ou une conne, excusez-moi du terme. Ok. Bah oui. Bah oui. Bah oui. En noyau central, on a le départ. On bouge d'énergie, on change d'énergie. On n'est plus la même personne qu'avant. On n'accepte plus les mêmes choses. Ça peut être aussi un départ physique. Ça peut être aussi une rupture. Ça peut déboucher sur une rupture. D'accord ? Bon, là, on voit quand même qu'il y a un heureux dénouement. On voit que les choses s'améliorent. Mais elles ne s'améliorent peut-être pas en faveur de ce pour quoi vous vous bâtiez. Elles s'améliorent peut-être pour vous. Émotionnellement parlant, le fait de vous affirmer, vous vous sentez mieux. Ça peut être ça. D'accord ? Mais se sentir mieux, peut-être à quel prix ? Au prix peut-être de partir. Peut-être au prix de renoncer à ce à quoi vous vouliez. Mais là, c'est plus en mode, je change d'énergie. Déjà, je change de plan de conscience. Mais aussi, je vais vers la concrétisation de mes objectifs. Je ne reste plus là à attendre qu'on me dise oui ou non. C'est moi qui décide. C'est-à-dire, je vais vers la personne. Je lui dis tu veux ou tu ne veux pas. Donne-moi une réponse. En gros, c'est ça. C'est tout, amis scorpions. Cet tirage de la deuxième quinzaine de mai s'arrête avec votre signe. Vous étiez le dernier qu'il me restait à faire. J'espère que cette guidance vous aura aidé à y voir clair. Pour toute guidance privée avec moi, vous savez où me trouver mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada